Au bord de l'eau, au cœur du bassin d'Arcachon, le jour n'est pas encore levé sur le port de Méran, mais déjà Ludovic et son fils sont à pied d'œuvre. Leur mission, sortir les huîtres de l'eau après trois ans d'élevage. C'est la dernière ligne droite, c'est le jour-ci, la journée d'emballage, de conditionnement et puis pour livrer tous les clients en temps et en heure avant ces fêtes de Noël. Ludovic Bon est à la tête de cette petite exploitation austréicole depuis 11 ans. Il travaille avec son fils, étudiant au lycée de la mer de Bijan-Mestrasse. Ce jour-là, toute la famille a été convoquée dans la cabane. On se voit aussi en fin de semaine, le dimanche, on est ensemble, mais le reste de la semaine, chacun a son boulot, donc on ne se voit pas du tout. Et donc là, vous êtes ensemble à nouveau ? Oui, aujourd'hui et après pour le repas de Noël. Trier, nettoyer, calibrer, emballer dans la cabane voisine, chez Olivier Laban. Même scénario, mais le volume est beaucoup plus important. Plus de 20 tonnes d'huîtres doivent être livrées, direction le marché de Rungis, mais aussi les grandes surfaces partout en France. On a commencé à 4h30 du matin pour pouvoir offrir des huîtres les plus fraîches possibles. C'est-à-dire que la date qu'il y a sur l'étiquette est vraiment la date de sortie d'eau. Donc les gens, ces huîtres-là, pourront être consommées demain. Elles n'auront qu'un jour de sortie d'eau. En tout cas, nous, c'est cette marque de fabrique qu'on s'impose chez nous. Entre les expéditions et les ventes directes, c'est la moitié du chiffre d'affaires annuel qui est réalisé en une semaine sur ce terroir privilégié situé entre terre et mer.